Bonjour à toi chers spectateurs, Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse de Bob Pelsicchietti, Rodney Rothman et Peter Ramsey. Il faut quand même trois réels à chaque fois pour ces films d'animation, je ne comprends pas du tout comment ça se fait, à moins qu'il y ait beaucoup trop de choses qui se mélangent dans leur tête. Mais en tout cas, c'était un film qui était très attendu parce que je crois que ça fait plus d'un an que la bande-annonce a été dévoilée, plus d'un an que tout le monde est en train de se hyper en mode « Yes, un nouveau film de Spider-Man », mais surtout plus d'un an que tout le monde dit « ça va faire du bien, ça va apporter un peu de fraîcheur à Spider-Man qui a tendance un petit peu à tourner en rond chez Sony, passant de main en main, de reboot en reboot pour finalement mener à des choses qui n'arrivent pas à convenir à tout le monde ». Et cette version-là avait l'air de vouloir s'imposer comme quelque chose avec la conviction de pouvoir être universel, de pouvoir conquérir tous les cœurs des cinéphiles. Le résumé pour faire simple, Miles Morales vit dans un monde où Spider-Man protège New York des vilains, notamment Duke Aïd, qui cherche à dominer la ville. Mais lorsque Miles va lui aussi se faire piquer par une araignée, et dans la foulée voir Spider-Man mourir devant ses yeux dans la même journée, sa vie va vite changer. Et bien c'est chose faite. Les trois réalisateurs ont vraiment réussi un tour de force, je trouve, parce que même moi j'y croyais moyennement, je me disais « l'idée est sympa, ça peut être un concept cool, ça me rappelle des séries que j'ai adorées, type le Batman de 92, etc. » Il y avait vraiment des choses qui pouvaient donner lieu à quelque chose d'hyper cool, et en fait ils ont réussi à capter tout ça, ils ont réussi à éviter beaucoup d'écueils, beaucoup de facilités, énormément de points qui me semblaient assez ridicules et qui ne le sont pas du tout au cœur du film, comme cette idée, moi sur le papier tu me dis « c'est Spider-Man, il y a un univers, et en fait dans un continuum espace-temps, il y a plein d'univers Spider-Man qui vont se mêler ». Quand j'ai entendu ça, je me suis un peu foutu de la gueule du film malheureusement. Et en fait c'est pas le cas, c'est très crédible, c'est amené de manière très juste, de manière très intense, de manière très fine, c'est jamais lourdingue, c'est jamais forcé, c'est toujours dans cette envie de vouloir absolument partager un amour du personnage, et de montrer que ce personnage n'est pas quelqu'un qui est limité dans le temps, c'est quelqu'un qui a une vision qui a toujours été universelle, chacun se l'appropriait, chacun l'a regardé d'une manière différente, chacun a cherché à avoir son Spider-Man en tête, et c'est peut-être ça le plus beau message du film, c'est que ces trois réalisateurs, ils ont avant tout voulu montrer une vision personnelle du personnage, parce que le personnage a été tellement adapté au cinéma, parmi des films qui sont plus ou moins bons, qu'au final chacun se l'appropriait à sa manière. Il va falloir arrêter tout de même d'adapter le personnage de Ditko Eli, parce que là, clairement, pour le monde du cinéma, on en est à je ne sais la combientième d'adaptation, et ça commence à faire beaucoup de versions différentes du même personnage, certainement un peu trop, même si on a très envie de voir cette version. Et pour le coup, Parcicietti, Ramsey et Rotman offrent là une sacrée performance, en parvenant à la fois à livrer une version neuve et fraîche du personnage, tout en s'inscrivant dans une vision cartoonesque et terriblement années 2000 de l'araignée, ce qui donne lieu à un film d'animation terriblement savoureux, et terriblement jouissif surtout. En termes d'écriture, Rodney Rotman et Phil Lord, oui, le Phil Lord du duo Chris Miller et Phil Lord, ceux qui ont fait Jump Street et qui ont fait aussi une partie de solo, parce que je reste persuadé qu'ils ont tout de même fait une grosse partie de solo, mais surtout la grande aventure Lego, ils ont à eux deux fait un scénario qui est tout simplement jouissif à regarder. Dans le sens où le film est basé sur plein de facilités, c'est-à-dire que quand on part de la base de l'écriture, on voit tout venir à l'avance, on sait exactement comment les personnages vont évoluer, comment ils vont avancer, quels vont être les enchaînements et qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils vont aller d'un point A à un point B, on arrive à tout deviner. Mais, c'est cool comment c'est écrit. Je ne saurais pas vous dire comment ils ont fait, mais ils ont réussi à créer quelque chose qui sonne à la fois comme quelque chose de terriblement léger, et en même temps qu'il y a une dramaturgie qui a de vraies conséquences. Il y a une véritable réappropriation de tous les codes qui font le personnage de Spider-Man pour à la fois les détourner, s'amuser avec. Il y a d'ailleurs de très jolis jeux qui sont faits tout au long du film qui démontrent que le long-métrage est extrêmement bien référencé, qu'ils saient exactement dans quelle position emmener les personnages pour faire en sorte que nous, en tant que spectateurs, on voit le clin d'œil, mais que ça aille un petit peu plus loin que ça. Et ça, c'est peut-être la partie que j'ai trouvée la plus intéressante dans l'écriture de Lord El Rotman, c'est qu'il n'y a jamais cet enfermement, ce besoin de constamment obliger le spectateur à connaître les comics pour arriver à cerner exactement tel point A ou tel point B. Il y a assez d'ouverture d'esprit pour faire en sorte que le film sera approprié à la fois l'univers de Sam Raimi, en même temps celui qui a été fait sur les Amazing Spider-Man, un petit peu d'homecoming, mais très peu finalement. Et du coup, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce qu'on n'est pas dans le clin d'œil qui veut être affectif avec le fan de Spider-Man. On est dans le clin d'œil du spectateur qui a grandi avec les films Spider-Man et qui a vu ces films-là l'influencer. Et le faire regarder les films de super-héros et les comic books Marvel d'une manière différente. Et c'est très intéressant dans cette écriture-là, parmi plein d'autres choses d'ailleurs. Lord El Rotman parviennent à faire d'une pierre deux coups, soit à la fois livrer une adaptation fidèle du personnage et moderne, mais également, et c'est surtout là que vient la performance, ils ont réussi à se démarquer de la masse de films sur Spider-Man qui sont sortis dernièrement en livrant leur version du personnage. Mais pas que. Dans le but de créer un univers, mais également de payer un sacré tribut à tous ceux qui sont passés avant eux, les Spider-Man du scénario des deux auteurs américains est un profond et magnifique hommage à tout ce qui a été, tout ce qui a forgé et tout ce qui a développé au cinéma, la mythologie et la légende de ce personnage. Et c'est cela qui rend le scénario tout simplement génial et terriblement délicieux à regarder et à analyser. Alors, en termes de mise en scène, Percy Chietti, Ramsey et Rotman, on sent qu'ils voulaient rester dans l'esprit casse de BD. Bon, ça, c'était évident dès la première bande annonce, on en reviendra après. Mais, moi, j'ai beaucoup aimé ce graphisme parce que c'est un graphisme qui fonctionne très bien en 2D comme en 3D. Le film a d'ailleurs une 3D absolument explosive, ça vous déglingue la rétine, mais peut-être un petit chouïa trop. Je pense qu'il y en a qui vont se taper un mal de crâne en sortant de la version 3D parce que même si c'est beau, c'est un peu lourd. Mais il y a un vrai travail de l'esthétique qui veut vraiment rendre hommage à l'esprit du gamin qui a grandi en se calant dans un coin, dans un comic book store et qui regardait une planche de bande dessinée et puis une autre et une autre et passait des fois tout un après-midi là-dedans. Il y a vraiment cet amour de l'esprit enfantin de grandir avec une bande dessinée entre les mains. Une bande dessinée ou un comic book d'ailleurs. Cette barrière est complètement brisée au travers de ce film parce que c'est un film qui est fait par des graphistes, des graphistes, des dessinateurs qui sont amoureux de cette période-là. Et moi, c'est ce que je trouve très fort dans un long métrage qui aurait pu juste sonner comme ayant un effet de style et c'est jamais un effet de style. C'est vraiment quelque chose qui crie haut et fort qu'on fait partie d'une culture qui a grandi avec ces objets-là, qui a grandi avec ces bandes dessinées bon marché qui nous suffisaient à nous amuser pendant tout un après-midi, des week-ends, je ne sais combien de temps, où on tournait les pages et on avait envie toujours d'en savoir plus. Il y a cet amour-là qui ressort vraiment de ce graphisme et de ce travail de l'esthétique qui en plus se couple très bien avec le mouvement cinématographique. C'est pas uniquement, oh, ça fait casse de BD, on va faire casse de BD, plus casse de BD, plus casse de BD, comme certains le font. Là, ça va plus loin, quoi. On est à la fois dans un truc qui ressemble un petit peu à Disney City ou à Watchmen et en même temps dans quelque chose de très original, dans la démarche, dans le travail de l'esthétique, dans le développement de certains plans, de certaines séquences qui sont époustouflantes. Et en cela, moi, je trouve que les trois auteurs, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose d'hyper original. Dès la première bande-annonce, j'avais remarqué ce choix assez culotté de graphisme, rappelant directement les cases d'une bande dessinée, mais également les dessins animés des années 90 qui ont forgé mon enfance. Et tout cela pouvait être à la fois la perfection incarnée en termes de mise en scène, comme le pire choix possible. Au final, les trois auteurs nous offrent là une belle prise de risque qui paye clairement et qui se permet même le luxe de sonner comme un vrai morceau d'originalité dans le cinéma d'animation américain et redonne un peu de noblesse au studio d'animation de chez Sony. Forcément, si juste que cela, en termes d'animation dernièrement, il faut l'avouer. Alors, en termes de casting vocal, je ne m'arrêterai absolument pas sur les voix françaises parce que je n'ai pas vu la version française et je ne veux pas la voir. Donc, les Kim Bempe, les Giroux et autres Stéphane Bach, je ne veux pas en entendre parler. Par contre, j'adore Jake Johnson dans le rôle de Peter Parker. Il est excellent. Et Lee Steinfeld, elle est juste à mourir de rire. Elle a une interprétation de Gwen Stacy qui est juste excellente. Et j'adore Mahershala Ali. C'est un acteur qui est doué d'un talent immense à la fois pour l'acting et ici pour le doublage. Il est terriblement émouvant. Et il y a Nicolas Cage. Et pour ça, moi, j'avais envie de voir le film en VO. Et Nicolas Cage, il déglingue dans le rôle du Spider-Man noir. Il est excellent. Et il y a cet acteur principal que je trouve est une vraie révélation dans le doublage parce qu'il arrive vraiment à donner beaucoup, beaucoup de force à un personnage qui devait être très difficile à interpréter. Shamaik Moore est vraiment génial dans le rôle de Miles. Mais il faut saluer tout le casting vocal américain qui, pour moi, est la parfaite démonstration d'une bonne utilisation d'un ensemble, le star talent qui y croit à mort de bout en bout. Au bout du compte, Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse est un bijou de graphisme. C'est un film d'animation qui plaira à tous les âges, je pense. Peut-être pas aux plus vieux, mais on va dire, allez, de 7 à 47 ans, vous allez surkiffer parce que 47 ans, je pense, c'est la limite des personnes qui ont grandi avec les comic books. Après, ça peut toucher forcément tous les âges, mais je pense qu'on est vraiment dans une catégorie de personnes qui sera complètement admirative devant ce film, qui est un véritable hommage à Spider-Man et qui, au-delà de ça, est un véritable hommage à l'enfance, à tout ce qu'on a adoré dans l'enfance, de la découverte du comic books à la découverte des premiers films de Sam Raimi. C'est un film qui est cinéphile et qui est tout simplement fan de super-héros. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait la force de ce long-métrage de super-héros et qui, pour moi, en fait peut-être l'un des films de super-héros les plus cools faits dernièrement au cinéma. Et rien que pour ça, Spider-Man, New Generation, de Bob Pelsicci, T-Peter Ramsey et Ron Lerothman, je vous le conseille. C'est une petite tuerie. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada